Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, salut la famille, et bien j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, un tirage flash, quelque chose que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Il n'y a pas de hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça ne fait aucun doute que le message ou les messages qui vont suivre vont résonner avec vous. C'est un message flash parce qu'on n'aura besoin pour aujourd'hui que d'une seule carte, donc ça va être assez concis, mais en même temps précis et surtout direct. Voilà, on ne va pas s'éparpiller dans plein de directions. En tout cas, moi je vais faire en sorte de canaliser les messages essentiels pour vous, pour toi qui regarde la vidéo maintenant. Alors les amis, juste avant, j'en profite parce que j'ai sorti les guidances astrologiques pour le mois de février là, et j'ai évoqué dans cette vidéo le, comment dire, des gros changements en fait. Voilà, tout simplement des gros changements. J'ai dit que ce n'était pas trop le moment pour en parler, que je, voilà, je partagerai plus tard. Et puis, ben écoutez, je pense que c'est le moment maintenant de vous faire un partage avec le cœur des choses que j'ai vécues là, justement dernièrement, ce week-end, et qui amènent beaucoup de changements pour moi et, ben, pour vous d'une certaine manière aussi. Donc je vais faire une aparté sur ça. Voilà, et puis ensuite on va découvrir ensemble votre message du jour. Alors, par où commencer ? Je ne sais même pas. En fait, ce week-end, j'ai eu un grand bouleversement intérieur, hein, je vous rassure, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses à l'extérieur, je n'ai pas vécu d'événements particuliers, mais vraiment c'était intérieur. C'était comme une sorte de révélation, de reconnexion surtout très intense avec, avant tout avec moi-même, je dirais mon moi véritable, avec mes guides aussi, avec mes anges. Enfin voilà, il y avait un moment vraiment comme ça de reconnexion et, je dirais même, de communion et ça a été assez puissant, assez fort pour moi, si bien que, voilà, ça m'a montré certaines vérités et j'ai voulu aussi changer beaucoup de choses. Alors, je vous explique ça. Je me suis aperçu, en fait, que d'une certaine manière, j'étais toujours dans un entre-deux. Entre-deux, entre quoi et quoi, principalement ? Entre, alors si je fais au plus direct, entre la voix du cœur, la voix de l'âme, hein, qu'on a tous, et la voix peut-être de l'ego, du mental. J'arrivais pas vraiment à me positionner, ou en fait, je me suis rendu compte que je me positionnais pas vraiment, et ça créait une sorte de, peut-être de dualité, en tout cas, d'ambivalence dans mes énergies, parce que j'étais aussi, comment ça se concrétisait, j'étais entre-deux, entre le fait de répondre à vos attentes. Quand je dis vos attentes, c'est les attentes, d'une manière générale, des gens qui viennent me voir, notamment en consultation privée, etc. Et mes propres attentes et mes propres valeurs et mes propres croyances aussi. En fait, si vous voulez, moi, j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que je fais à ma façon, qui me semble juste, qui me semble pertinent, qui résonne justement parfaitement avec mon cœur et mon âme. Et voilà, je me suis rendu compte que, eh bien, en fait, parfois j'étais en décalage avec cette vérité du cœur et de l'âme intérieure. Voilà. En gros, j'essaie d'expliquer comme je peux, c'est pas facile, en fait, parce que, voilà, déjà, j'ai pas l'habitude de trop me livrer comme ça. Je fais souvent ce petit travail en ermite, cette introspection et tout ça. Donc, voilà, c'est pas grave, je vous dis ça comme ça bien et je fais comme je peux. Et donc, bon, voilà, pour résumer, c'est ça qui s'est passé et qu'est-ce que ça amène comme changement ? Alors, pourquoi je vous ai dit pour vous aussi ? Eh bien, parce que déjà, dans la chaîne, dans les vidéos, dans tout ça, j'ai maintenant aussi une vision différente, une connexion différente. Donc, ça va pouvoir peut-être amener certains contenus qui vont être particuliers, qui vont être différents, qui vont venir nourrir votre âme et votre cœur, justement, je l'espère. En tout cas, c'est les intentions que j'y mets. J'ai toujours mis, en fait, plein d'intentions, plein de bienveillance et d'amour, naturellement, sans forcer, hein, j'avais pas... Voilà, ça, c'est jamais quelque chose que j'ai forcé, mais c'est dans l'approche, dans la façon de faire. Et voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer, d'évoluer, de se métamorphoser, on peut même dire de se transmuter pour moi. Et je vais, quelque que part, transmettre, partager cette énergie avec vous, notamment sur la chaîne, là, YouTube et dans les vidéos. Et aussi, très important, ça a amené des grands changements au niveau des consultations privées, des rendez-vous, des prestations, des guidances que je propose. Alors, j'ai décidé pour le moment, en tout cas, de toujours garder la consultation que j'avais, que j'appelle guidance-voyance, voilà, pour répondre à vos questionnements, vos interrogations, aller voir un peu, aussi, dans l'avenir, ce qui nous attend, ce qui vous attend. Je comprends, hein, c'est... Comment dire ? Je comprends cette approche et ses attentes par rapport à la guidance. Donc, c'est pour ça que je continue à garder cette formule. Il n'y a aucun problème avec ça, voilà, pour moi. Mais c'est pas vraiment, si vous voulez, ce que moi, Alexis, j'ai envie de transmettre. Oui, voilà, on peut le dire comme ça, en fait. Je peux le faire, on peut tout faire, hein, que ce soit moi, mais que ce soit vous, que ce soit n'importe qui. Au final, on est libre, on peut absolument tout faire. On a la capacité, vraiment, de tout faire. Absolument tout. Tout, 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 tout. Et, bon, faut choisir. Et j'ai décidé de rajouter des nouvelles prestations, deux exactement, qui me correspondent davantage, qui me nourrissent, moi, et qui nourrissent ma spiritualité aussi davantage, voilà. Donc, je vous présente ça rapidement. J'ai notamment la consultation que j'ai appelée la magie. En fait, la magie, mais on peut entendre aussi l'âme qui agit, voilà. Donc, le principe, c'est d'utiliser, justement, d'une certaine manière, la magie. Alors, je vais boire un tout petit peu. La magie, alors, en plus, je bois avec ma tasse, là, Père Noël qui fait du ski. Alors, je vais prendre le temps. La magie, mais en fait, justement, vous voyez, il y a le Père Noël, ici, c'est une synchronicité. Le Père Noël, c'est la magie, hein, ça évoque la magie de Noël. Mais là, ce que je vous parle comme type de séance de magie, c'est ce que j'appelle, en fait, de la vraie magie, de la magie de l'âme. C'est pas que j'ai une baguette magique et puis que je vais vous jeter des sorts. Peut-être que dans la guidance, parce que ça sera à chaque fois différent et unique, et adapté aussi à vous, à nous, à notre échange, il y aura peut-être des rituels, il y aura peut-être des choses proposées, je sais pas, ça va être un véritable découverte, un véritable voyage pour moi aussi, dans ces consultations, avec l'idée, derrière, juste, de faire appel à l'âme et à l'âme agie. Voilà. Donc, avec des choses très concrètes aussi, hein, pas juste, voilà, dans l'esprit, etc., mais des outils concrets, des choses que vous pourrez utiliser aussi pour vous, un moyen de transmutation, de peut-être de créer, d'attirer à vous ce que vous souhaitez, justement, en utilisant la magie. Voilà. Donc, en gros, bon, je vous invite, de toute façon, à aller voir sur le site si vous voulez voir tout ça. Et l'autre aussi qui me tient à cœur, l'autre type de séance que je propose, c'est, je l'ai intitulé « Message des guides », voilà, tout simplement, parce que c'est se mettre en position d'accueil, voilà, pleinement d'ouverture pour, un peu comme ce qu'on va faire dans cette vidéo, d'une certaine manière, accueillir tous les messages directs de vos guides, comme s'ils étaient avec vous, avec nous, et qu'on pouvait discuter avec eux, on pouvait partager, on prend connaissance et on laisse infuser leur sagesse, leur message d'amour à travers cette guidance. Voilà. Donc là aussi, c'est une autre sorte de voyage. Donc, ce sont les trois prestations que je propose. J'ai aussi l'initiation aux arts divinatoires, parce que je trouve que c'est des outils merveilleux, qui sont à la portée de tous, absolument. Il n'y a pas besoin de dons, de quoi que ce soit. Vous êtes tous médium, on est tous médium. Medium, c'est pouvoir capter des informations de l'invisible, pour moi, donc ça, c'est toujours possible, même par des synchronicités, des choses, des... Ben voilà, on capte des messages. Donc, on a cette capacité. Et les arts divinatoires, c'est un outil... Ben, je suis bien placé pour en parler, parce que j'adore déjà, ça me passionne. Mais c'est quelque chose qui vient nous aider comme un ami aussi, comme un véritable ami. J'ai des tarots, d'ailleurs, que j'utilise, que j'ai personnifiés, que j'utilise que pour moi. Et quand j'ai envie de parler à un ami véritable, eh bien, je me connaisse avec le tarot, etc. Donc, voilà. En gros, les prestations que je propose, ça risque d'évoluer aussi par la suite. Mais là, déjà, j'ai fait des ajustements, et ça, c'est essentiel. Alors, on était sur 10 minutes 10. Je viens de voir 10-10. Vous voyez le chiffre 10, le chiffre de la roue qui tourne, des changements, etc. Donc, je trouve que c'est une belle synchronicités. Je regarde comme par hasard, à ce moment-là, le timing, et voilà, je vois le 10-10. Donc, vous voyez, la magie, la guidance, ça arrive à tout moment, et j'ai rien fait, là. C'est juste le temps qui s'affiche 10-10. Bon, voilà. Une heure miroir, en gros, ou ce que vous voulez. Bon. Je pourrais parler pendant des heures sur tout ça, mais je vais... On va avancer. Voilà. Je tenais juste à vous faire ce partage. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager ça. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais en fait, c'est tellement nourrissant de parler avec les autres aussi, de se livrer, d'exprimer ce qu'on a à exprimer. C'est super important, les amis. Voilà. Donc, avant de vous amener sur le tirage, pas de précipitation, pas de rush. Je vous invite aussi, si vous voulez découvrir un petit peu tout ça et davantage, à aller voir en bas de la vidéo, notamment, vous trouverez le lien pour mon site. Et vous pouvez toujours me contacter par mail, par téléphone, même si vous voulez, par Facebook, Messenger, bref. Tous les moyens sont bons. Et si on doit se... J'allais dire, si on doit se voir ensemble, c'est presque ça. Si on doit parler, voilà. De toute façon, l'univers fait bien les choses. Je reviens sur le 10-10. C'est qu'il n'y a rien à forcer. Il y a juste à se laisser porter par la roue du destin. Voilà. Simplement. Et en confiance. Bon. Donc, ça, c'est dit. En bas de la vidéo, vous trouverez aussi les jeux que j'ai utilisés, les petits oracles que j'ai utilisés pour la guidance qui va suivre et les timings qui vont correspondre à chacun de ces messages. Alors, c'est parti. Juste, détendez-vous. Pas d'intention particulière à poser ou éventuellement, vous pouvez juste demander, justement, à vos guides, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant ? Quel est le message, là, qui voudrait vous délivrer, qui peut être important, pertinent pour vous en cet instant ? C'est une vidéo intemporelle. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, il y a trois propositions, trois choix. Vous pouvez en prendre un, vous pouvez en prendre deux, vous pouvez prendre les trois. C'est à vous de voir. Faites-vous confiance. Il n'y a ce qui, enfin, laissez-vous attirer naturellement et ça va entrer en résonance. C'est la loi d'attraction aussi qui va marcher, qui va fonctionner ici, comme tout le temps d'ailleurs pour les choix que je vous propose en vidéo. Donc, pour le choix, je vais vous montrer aussi les dos de cartes, ça peut vous aider. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà, les amis. Donc, eh bien, c'est tout bon. Je suis prêt. Et j'espère que vous l'êtes aussi. On va accueillir des messages bienveillants, emplis d'amour pour vous. Donc, je vous retrouve, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti. Alors, le choix numéro 1. Je commence avec toi, qui étais attiré par cette carte. Alors, avant même de découvrir le message, eh bien, on va faire avec les informations qu'on a, que j'ai sous les yeux. Donc, ici, on a la couleur marron, surtout qui ressort, qui prend beaucoup de place sur la carte. La couleur marron, c'est pour moi l'élément de la terre. C'est la couleur de la terre. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Ça vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va sortir de terre d'une certaine manière, qui va faire surface. Voyez, j'ai vraiment cette notion en plus avec le bleu au milieu, quelque chose comme si d'un puits, voyez, d'un puits, il y a de l'eau qui jaillit, il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, mais vraiment, c'est palpable avec l'élément de la terre. C'est concret. C'est quelque chose que vous allez pouvoir véritablement voir, constater, émerger comme ça, et se matérialiser dans votre réalité concrète. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous ? J'entends que c'est quelque chose de précieux. J'ai le mot précieux. Précieux, trésor, richesse, mais peut-être pas forcément comme on l'entend. Je ne parle pas forcément ici d'argent, ce n'est pas ce que je ressens. Je ne parle pas non plus forcément d'abondance financière. Je ressens précieux, mais sur le plan plus spirituel. Et on a comme des petites fleurs autour, voyez, des petites fleurs autour. Donc il y a vraiment quelque chose qui fleurit, qui jaillit comme ça, qui éclot. C'est ça, j'entends éclosion aussi. Et j'entends miroir. Miroir, comme si là, c'était un beau miroir qui va... Peut-être ce sont des choses que... Comment dire ça ? Des choses sur vous, des choses qui étaient jusqu'alors cachées dans l'inconscient. Il y a l'effet miroir en tout cas. Donc soit c'est avec l'extérieur, des choses qui vont être présentées à l'extérieur, soit c'est avec vous-même, je ne sais pas trop. Bon, on va découvrir le message maintenant. Mais voilà, je captais ça de manière intuitive, spontanée, donc ça peut être important. Alors, vous avez le royaume des révélations. Waouh ! Le royaume des révélations. Alors, déjà vous voyez, révélations. On parle bien, en fait, ici, de révélations qui vont vous être apportées, qui vont, avec la couleur terre, se matérialiser. Des révélations aussi qui vont venir changer, justement, votre quotidien, qui vont venir impacter votre quotidien, votre vie de tous les jours parce que ça va venir... Comment dire ? J'ai un peu l'idée de la tour, ici, l'image et l'énergie de la tour dans le tarot. Ça va venir faire... Ah, c'est difficile à dire. Peut-être s'écrouler certaines croyances, vous montrer certaines vérités, il y a des prises de conscience, il y a quelque chose comme ça qui tombe, comme un flash, justement, comme un éclair, et ça amène donc des grandes prises de conscience, des révélations. Je ne sais pas sur quoi c'est exactement, puisque vous êtes en même temps plein, mais dans tous les cas, il y a ces révélations qui viennent à vous. Vous entrez dans le royaume, dans un nouveau royaume, il y a véritablement un changement bénéfique, salvateur, j'entends, suite à ces messages que vous allez recevoir. Ça peut être des synchronicités, ça peut être... Peu importe. Dans tous les cas, c'est que ça va faire tilt pour vous. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de paf, ça y est, il y a un déclic, il y a un déclic qui se passe. Alors, sur la carte, il est dit, il est temps d'embrasser les mystères. Les mystères. Vous voyez, quelque chose de mystérieux. Peut-être que vous aviez déjà une sorte de ressenti, une vague idée, quelque chose qui se passait. Là, vous allez pouvoir mettre des mots dessus, vous allez pouvoir comprendre aussi. Vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble, par rapport à une situation peut-être. D'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Donc, du sens, vous voyez, de la compréhension. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Donc là, il n'y a rien à deviner. En fait, on vous dit surtout d'aller en confiance, d'aller sans crainte vers l'inconnu, de ne pas avoir peur, justement, de ces révélations. Ce n'est pas du tout dans le sens négatif, ici, révélations. Ça ouvre les yeux. C'est le troisième œil qui s'ouvre. C'est la clairvoyance. D'ailleurs, je ressens quelque chose par rapport à ça. La clairvoyance, la guidance. Alors, on va essayer de comprendre un peu davantage. Je vais continuer à lire. Alors, justement, si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors là, il n'y a pas besoin de carte. Mais ce que ça vient me dire, c'est que, notamment, en fait, vous allez avoir des réponses. Des réponses. En fait, c'est comme si, admettons, avant d'être sur cette vidéo, vous auriez eu une consultation avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Et vous aviez, voilà, des demandes à formuler à l'univers, des questionnements, des interrogations, peut-être vous avez des doutes par rapport à l'inconnu, peut-être, par rapport à ce qui se présente pour vous dans l'avenir, etc. Eh bien, moi, le message que j'ai à travers cette carte, c'est que vous allez avoir la réponse et la compréhension par rapport à ces questionnements que vous avez actuellement. C'est très clair. Et ça peut être par l'intermédiaire, justement, des tarots, des oracles, la guidance. Vous voyez, choisis une carte pour te guider. Donc, si vous avez des oracles, si vous avez des jeux, c'est le moment de le sortir, de poser vos questions parce que sachez qu'il va y avoir une connexion favorisée, peut-être parce que, aussi, vous avez regardé cette vidéo avant, mais qui va faire que ça va tomber pile poil. Boum ! C'est juste, c'est le message, il va être, vous pourrez avoir totalement confiance sur la pertinence, la clarté du message que vous allez recevoir. Donc, soit à travers, si vous avez vos propres outils, sinon, c'est la vie, de toute façon, qui va vous envoyer ces messages, peut-être à travers des vidéos, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. Ok, donc, voilà, un très beau message pour vous. Vraiment, j'ai l'idée ici qu'il y aura des réponses sous forme de voyance. On voit les choses plus clairement, on sait où on va. Vous allez vous sentir plus léger, plus libre suite à ces révélations. Voilà. Les amis, c'est tout ce qui me vient naturellement. Je n'ai pas envie de forcer plus à décortiquer ou à plus analyser. J'espère, ben écoutez, en tout cas, que ça vous aura parlé. Franchement, n'hésitez pas à me faire un petit retour quand ça va arriver, parce que ça m'intéresse de savoir si vous voulez bien partager dans les commentaires ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé pour vous, parce que ça va être assez intense. Et il y a la notion, j'ai oublié de dire aussi parce que ça me vient, il y a la notion quand même de rapidité. Ça, c'est quelque chose qui arrive plutôt dans l'avenir proche. On ne vous dit pas dans six mois, dans un an, etc. Non, c'est dans l'avenir proche. Voilà, les amis. Donc, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, guidances, aventures. Bisous. Alors, les amis, toi qui as choisi le numéro 2. Alors, quel est le message important pour toi qu'on a à te transmettre aujourd'hui ? C'est ce que je vais découvrir en retournant la carte et en te partageant le message tel quel. Mais j'ai envie aussi de faire confiance à mon intuition et on va déjà se servir de ce qu'on a sous les yeux, parce qu'en plus on a une image là que tu as choisie, toi qui est très, waouh, très, très belle déjà. Très, très belle. Il y a beaucoup de beauté qui se dégage pour toi à tous les niveaux. Donc, retiens ça, beauté, très coloré. On a de l'arc-en-ciel ici, on a tout ça. Donc, on va analyser un peu. Je vais la poser parce que sinon ça va me gêner de le tenir comme ça. Ça va peut-être me faire mal et j'ai, voilà, je te laisse quand même te plonger quelques instants dans cette carte intuitivement pour voir toi qu'est-ce que tu reçois comme message. Alors, il y a ce grand arbre, il y a ce grand arbre, on a plein de symboles dans ton image, c'est fou quoi, comment elle est riche. Alors, on va prendre le temps déjà, tu vois, avant même d'aller découvrir le message. Donc, il y a l'arbre. On nous parle ici, pour moi, d'enracinement, d'ancrage. Je ressens quelque chose de très familial. Familial, mais en fait, ici, c'est plutôt famille d'âme. C'est l'impression que les messages qui vont suivre et qui ont déjà commencé, là, viennent directement d'une dimension, j'entends avec ici, là, ce symbole, là, une dimension supérieure, ta famille d'âme, d'une autre, voilà, d'ailleurs, ça vient d'ailleurs, ça vient d'ailleurs, un royaume, le royaume des cieux, j'entends, j'entends le royaume des cieux. Donc, c'est un message, justement, peut-être pour t'amener des prises de conscience sur toi, sur ta mission de vie, sur ton incarnation. Tu vois, on a la planète Terre, ici, sur le sens, le but de ta vie, de ton incarnation. Il y a un message extrêmement spirituel qui se cache derrière, ici, qu'on a à te livrer. J'entends aussi qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à toi, une porte symbolique, une porte peut-être vers d'autres dimensions, justement, vers d'autres mondes, vers une autre conscience. On a, je ressens le chakra du troisième oeil et le chakra coronal, et aussi, d'ailleurs, le chakra, il y a presque tous les chakras, en fait, je suis en train de voir, le chakra du plexus solaire. Mais avant tout, troisième oeil et le chakra couronne. On te dit déjà d'avoir la foi, la foi inconditionnelle, la foi inconditionnelle en toi, en la vie, en l'univers, le divin, le sacré, tes guides. Ils sont toujours présents et ils sont là pour te, j'entends pour te, comment dire, pour faire jaillir en toi, pour faire renaître en toi, peut-être aussi certaines capacités. Je te parlais d'ouverture, d'ouverture sur des potentiels. Avec l'arc-en-ciel, là, j'entends des potentiels à développer. Et on a un aigle ici, à droite, et un petit écureuil à gauche. Je n'ai pas spécialement envie d'interpréter parce que j'ai rien de... Enfin, je pourrais avoir plein de symboliques qui me viennent avec l'écureuil et avec l'aigle. Peut-être que c'est tes guides, peut-être que c'est des animaux totems. Essaye de voir, toi, qu'est-ce que ça t'évoque ? Que représente un aigle ? Que représente un écureuil, peut-être ? J'ai l'impression que, justement, il faut faire travailler ton troisième oeil, tes perceptions, ton intuition. Donc, c'est pour ça que je te remontre encore la carte. Laisse-toi porter, là, maintenant, en cet instant. Laisse-toi guider. Qu'est-ce qui te vient ? Qu'est-ce que tu perçois ? Qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu ressens, ici ? Alors, on va découvrir quand même le message. Alors, on a une rune qui s'appelle Urdur. Ou Urdur, je viens de dire Urdur. Alors, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Ok, waouh. Alors, vous voyez, enfin, tu vois, grâce à tes expériences passées. Ici, on te parle de toutes tes expériences passées, toutes tes mémoires, avec l'art. Il y avait l'art derrière, je parlais de choses familiales, etc. Peut-être de choses ancestrales. Il y a une connexion aussi avec tes ancêtres. Et avec les vies antérieures, j'entends ici, grâce à tes expériences passées. Sache, au final, que tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Il y a toute cette sagesse, ce potentiel de sagesse aussi, qui est là, en toi. Parce que c'est une mémoire. Il n'y a rien à faire pour ça, à part la réactiver, tu vois. Et peut-être que pour cela, il y a besoin de méditation, il y a besoin de s'ancrer en soi pour voir fleurir cette sagesse ancienne. Tu as grandi, tu as évolué spirituellement, appris et acquis de la sagesse. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles portes là, qui souffrent à vous, mais qui ont été, comment dire, ça a été des défis, ça a été des expériences, des épreuves de vie, peut-être parfois dans la souffrance, mais qui aujourd'hui vont vous permettre de voir la vie sous un autre jour, plus lumineux, plus coloré. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Tu vois, je parlais de... J'avais fait un lapsus révélateur avec la souffrance. Souffre. Donc veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, par le passé, juste sache que ces mémoires sont en toi. Et c'est un appel ici qui a réveillé ses capacités, cette sagesse particulièrement, cette magie même, cette magie. Laisse le passé derrière toi et utilise, utilise ces apprentissages à bon escient. En fait, on vous dit que grâce à des choses qui sont enfouies, mais qui vont venir s'ouvrir, qui vont venir dans l'espace de vos perceptions, de votre conscience, le chakra couronne, vous allez pouvoir prendre pleinement mesure justement de votre pouvoir, de votre pouvoir créateur, de création aussi, avec l'ancrage, avec l'arbre, de création dans la matière, vous voyez, avec la terre ici, de peut-être ce que vous êtes venu faire, je vous parlais de mission de vie, de tout le potentiel que vous ramenez de vos vies antérieures, de peut-être que vous venez de très loin, d'une autre dimension, d'une autre planète, comme si vous étiez un extraterrestre, enfin, voilà, c'est symbolique tout ça, et puis ça dépend de vos croyances, mais j'ai vraiment plein de messages ici. Moi, ce que je ressens, en plus, on a une rune, vous voyez les runes, c'est quelque chose de mystique, de magique, ça c'est quelque chose qui est en vous, je ressens notamment très fortement, pour beaucoup, le chaman, le chamanisme, les rituels, les incantations, tout ça, c'est quelque chose que vous, une porte justement, sur laquelle peut-être on vous invite à découvrir. Voilà, voilà les amis, c'est tout. Pour ce message, j'espère vraiment que ça aura résonné, je ne sais pas comment, comment vous, qu'est-ce que vous allez faire de ça, mais il y a quelque chose à faire en tout cas. Laisse le passer derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Faites-vous confiance, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez créer, matérialiser avec la magie, les mystères justement qui vont se dévoiler, qui se cachent en vous. Tout ce potentiel créatif aussi, il y a tellement quelque chose de créatif, voilà, et qui peut servir le bien commun, l'humanité, les autres, et même l'univers entier. Voilà, donc, écoute, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, je te retrouve très vite pour de nouveaux messages en guidance. À bientôt, salut, salut, je t'embrasse, bisous. Alors, toi qui as fait le choix numéro 3, on va accueillir ton message. Avant, j'aimerais déjà faire avec les informations qu'on a sous les yeux, souvent, voilà, on se concentre sur le message, en plus, là, ça va être quelque chose d'écrit qui est derrière, pas d'image, mais, moi, je suis très visuel, comme tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps notamment, et de plus en plus d'ailleurs. alors, eh bien, là, on va faire avec le dos de carte, déjà. Alors, on a un très beau cœur ailé, un cœur ailé, donc, on nous parle ici d'amour, peut-être d'amour inconditionnel, peut-être que c'est un message d'amour inconditionnel aussi qui va suivre. Déjà, il y a une invitation, une invitation pour toi, justement, à te reconnecter à ton cœur, et c'est un cœur ailé, donc, à ton âme, à ton moi supérieur, ou alors, c'est pour te dire, justement, que quand tu vas dans ton espace sacré du cœur, eh bien, tu t'élèves, tu te connectes avec quelque chose de plus haut, de divin, de plus grand, avec les anges, avec tes guides, avec ton âme, avec ton moi supérieur. C'est très beau comme message, très puissant, pour moi, ça va à l'essentiel, et on a ici une invitation à prendre son envol, à, c'est ça, à prendre son envol, mesurer la beauté de ton âme. J'attends ça, mesurer la pleine beauté de ton âme. Là, il y a quelque chose de, j'ai même pas trop de mots, en fait, pour décrire ce qui me vient comme ressenti, comme énergie. C'est un émerveillement, je ressens un émerveillement, en fait, avec cette image. C'est super, super beau. Alors, attends, je vais prendre quelques instants pour voir si j'ai d'autres choses, là. Alors, j'entends, mets des paillettes dans ta vie. Mets des paillettes dans ta vie, mets de la joie. Et aussi, tu verras qu'en mettant cette joie, ces paillettes, en te rendant compte de la beauté de la vie, de la magie de la vie, tu vas aussi inspirer les autres, tu vas rayonner, tu vas, comme une boule d'énergie, comme ça, là, je sens quelque chose de très concentré, très puissant, mais très doux en même temps, une boule d'énergie qui va se diffuser, qui émane. Il y a un peu l'idée du soleil, là, qui me vient. Tu es un soleil et c'est important de prendre conscience de ça et tu peux te connecter à ce soleil intérieur, là, voilà, qui rayonne, qui vient, il y a la chaleur aussi avec le soleil, tu vois, je pense que tu as besoin de réconfort, on veut t'amener du réconfort et ce réconfort, tu vas pouvoir le trouver dans l'espace sacré de ton cœur, à travers tes guides, à travers tes anges, justement, directement aussi, il y aura une meilleure connexion. Alors, quel est le message pour toi ? J'adore ! Espace sacré. On pourrait même s'arrêter là, déjà. Espace sacré. Tu vois, l'espace sacré, il est symbolisé ici. Tu peux méditer avec ce symbole, par exemple, te connecter à toi en méditation, et visualiser ce cœur à l'intérieur de toi. C'est un exercice très concret que tu peux essayer pour justement accéder à une autre dimension, à un autre espace divin, sacré. Alors, lumière émeraude ici, ça me fait penser à de la purification, de la guérison très forte, notamment l'archange Raphaël, auquel tu peux faire appel ici, à travers cet espace sacré. on a aussi le rose. Donc là, le rose me parle avant tout comme un bonbon, un bonbon, de la douceur, du sucré. Je te parlais, je crois, de... comment... d'amener des paillettes, tu vois, ça revient peut-être un peu à ça. Le rose, c'est de la douceur. Ça amenait beaucoup de douceur, tu vois, quelque chose d'enveloppant, de réconfortant. Et doré, alors là, doré, doré, on est sur le divin, on est sur... sur quelque chose de divin. Sur... Je ne sais même pas comment dire la couleur dorée. Ça serait complexe d'exprimer ce que je ressens avec le doré. Peut-être, tu vois, le soleil, le soleil, la lumière, la chaleur, ouais, pour moi, ça résonne avec ce que j'ai dit avant. Je ne sais même plus ce que j'ai dit, tu vois, je suis tellement parti ailleurs, moi aussi, avec ces... Là, ça me baigne dans les énergies que tu peux ressentir et qu'on souhaite t'apporter, en fait, c'est assez incroyable, assez incroyable, vraiment. Justement, oublie tes soucis et tes inquiétudes. Moi, ça me fait oublier tout, là, de te partager ces messages. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace, sacré d'amour et de guérison. Donc, il y a des très belles énergies qui arrivent à vous. Je ne sais pas si... Alors, ça peut venir naturellement, mais aussi, c'est une invitation à... Comment dire ? À poser l'intention de pouvoir recevoir, accueillir... Vous voyez, pour que ces énergies arrivent à vous, il faut pouvoir les accueillir, il faut avoir les bras ouverts. Il faut une ouverture, à un moment donné, et on vous conseille de passer peut-être par cet espace sacré. Ce que je ressens aussi, c'est que ces messages, vous voyez, on a un cœur ailé. Ils viennent de la source d'amour pur. Ça peut être éventuellement, pour certains, vos guides. Voilà. Ça peut être des anges. On a vu ici, j'ai ressenti notamment l'archange Raphaël, principalement. Ça peut être aussi des défunts, des personnes là, disparues, des personnes de cœur, qui, je le rappelle, regardez, nous, les anges gardiens, t'entourons. Ils sont présents. Là, il y a leur présence, il y a leur soutien. Vous pouvez facilement vous connecter à leur énergie, à travers, bien sûr, cet espace sacré. Waouh ! C'est un magnifique message, les amis. J'espère vraiment que ça t'aura apporté du bien. Voilà, du bien. J'en doute pas, après tout. N'hésite pas à me partager, voilà, là, ce que t'as vécu avec moi, ce que t'as ressenti, parce que moi, je l'ai vécu avec toi. Franchement, vraiment. Donc, écoute, je te laisse avec ces belles vibes. Prends bien soin de toi, surtout. Et je te dis, à bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous, bisous. Je t'embrasse très fort et je t'envoie tout mon amour aussi. Salut !